Fassal ou bien ? Oui, Khalif Fassal, oui. Il est toujours le membre actif de Nyonlang ? Mais bien sûr. Bon, moi je suis le coordonnateur du mouvement de Dolay le Khalif Fassal, membre de la coalition Tahaou Sénégal, et membre même de la coalition Nyonlang. Aujourd'hui, nous, on est venu représenter non seulement la coalition, représenter notre leader qui est aujourd'hui hors du pays. Ce que nous voulons faire comprendre à la population sénégalaise, nous sommes des citoyens sénégalais avant d'être des hommes politiques, notre devoir aujourd'hui, c'est de s'impliquer sur tout ce que la population organise, surtout en ce qui concerne aujourd'hui les dérives de cet État. Les hausses, on en a assez, c'était l'électricité, aujourd'hui c'est l'huile, avant-hier c'était le carburant. Il faut qu'ils arrêtent, parce que Macky Salle n'a jamais diminué son train de vie. Aujourd'hui, il n'en est pas question qu'il continue à sacrifier la population sénégalaise. On en a assez. Des dépenses, des rationalisations, des dépenses. Non, mais le problème c'est que Macky Salle doit diminuer son train de vie avec son gouvernement. Les Sénégalais ont assez subi. Nous avons assez subi. La population sénégalaise est fatiguée. On n'en peut plus. Macky Salle n'a aucun pitié à l'endroit de sa population. Ça ne peut pas continuer. Les Sénégalais sont fatigués. 90% des Sénégalais n'ont plus la possibilité d'assurer vraiment les trois repas quotidiens. Mais ça ne peut pas continuer. Il faut qu'ils arrêtent leur dérive. Il faut qu'ils diminuent leur train de vie. Il faut qu'ils diminuent leur train de vie. La population sénégalaise s'ouvre de cette augmentation. On n'en peut plus. Et si la situation continue, je vous dis et je vous promets qu'il y aura un soulèvement populaire. Parce que les Sénégalais ne peuvent plus continuer maintenant à subir ces directives, à subir les caprices de dépenses de ce gouvernement. C'est des caprices de dépenses. Nous m'assistons à chaque fois des détournements sans solution. Une augmentation des trains de vie inexplicables, incompréhensibles. Je pense qu'il est temps que Magisal, il est temps qu'il revivre sa copie. Il est temps. Maintenant, je l'ai suivi hier, il nous parlait des éventuels marcheurs qui ne sont pas... Magisal, il a dit que le Sénégalais c'est une démocratie. Je vous dis que la démocratie, quelqu'un qui veut promouvoir la démocratie, nous devons prendre l'exemple des Etats-Unis. Si les populations ont la possibilité de marcher jusqu'à la Maison Blanche, si aujourd'hui, Magisal veut nous faire croire que le Sénégal a une démocratie, il ne doit pas empêcher qu'il y ait des citoyens sénégalais qui font la marche jusqu'au palais. Nous avons vu le cas de Guy Marissagna. Guy Marissagna n'a aucune intention de faire quoi que ce soit de mal. Nous avons vu quand il était arrêté, il n'a fait aucune violence à l'endroit des forces de l'ordre. Aujourd'hui, tous les responsables qui étaient avec lui ont été libérés et pourtant, ils ont tous les mêmes chefs d'inculpation. Cela prouve tout simplement que Guy Marissagna était le cible du gouvernement, était le cible du président Magisal, il était le cible de Macron. Et aujourd'hui, il faut que la population sénégalaise s'unisse comme le seul homme pour faire face à ce gouvernement, parce que Guy Marissagna ne mérite pas ce qui se passe actuellement. Il y a des issues indépendantes, il y a des issues indépendantes. Il y a des issues indépendantes, il y a des issues indépendantes. Nous avons appris à des choses indépendantes. Nous avons appris à des sujets indépendantes. Je vous ai appris à des ressources indépendantes, vous avez appris à des choses et n'ont pas les plus confiables. Ce qui est important et n'ont pas le plus de procédures, ils ont appris à des gens de Kassou. Nous avons appris à nos amis et à nos amis. Alors qu'est ce que je vais vous montrer? Que ce soit ce qui se passe? Mes femmes, mensonges, m'ont fait le présence des personnes sénégalais. Si elles sont entrées chez nous, elles te montrent dans les blessures, elles sont sur le terrain. Elles nous montrent bien les enfants, mais plus, toutes les enfants ne sont pas l'hélicitations. Parce qu'elles sont l'hélicitations, ils sont léspères pour nous redonner, Ce qui ne peut qu'être de leur dire. Nous sommes tous les âgés. Nous sommes tous les âgés et nous ne se comprennent. non le le le